Musique Bonjour mes amis ! Aujourd'hui nous allons vous parler de l'adoption, le volume 1 Kinaya. Ce livre a été créé par Zydrou et Arnaud Monin, il a été publié par Bambou Editions. Nous allons vous parler de Zydrou et Arnaud Monin. Zydrou est le scénariste de la BD, est originaire de Belgique comme nos auteurs de BD préférés. Il a écrit de nombreuses BD, dont La rue Bambel, La pose de l'ours et bien d'autres. Il a également créé la fameuse série Les lettres du cobus avec le dessinateur Gaudy. Arnaud Monin est le dessinateur. Il est nantais et c'est presque le voisin. Il participe à plusieurs projets pour les éditions Mambou, tels que L'Enfant Maudit, La Volée Sauvage, pour lesquels il a reçu plusieurs prix. Voilà, c'est tout pour nous. On passe la parole à nos camarades qui vont vous parler de l'histoire de Kinaya. Un autre groupe vous parlera ensuite de nos avis sur cette BD. A l'arrivée de Kinaya, le dimanche 16 avril à 9h30, il fait chaud et beau. Une jeune orpheline péruvienne de 4 ans est adoptée par une famille française. A son arrivée à l'aéroport, Kinaya est émue, trop d'amour d'un seul coup. Elle ne s'attendait pas à une vie aussi chamboulée, mais pour Gabriel, son nouveau grand-père, ça sera compliqué. Il lui faudra apprendre à être grand-père, les premiers contacts sont distants et la relation évolue au fil du livre jusqu'à de beaux moments partagés entre eux. C'est la vie de toute une famille qui est chamboulée. L'histoire est axée sur la vision du grand-père, Gabriel, qui seront un binôme avec Kinaya, les personnages principaux. Ce livre est émouvant, il raconte une belle histoire de famille. L'adoption est une très belle bande dessinée qui parvient à nous donner le sourire et à nous bouleverser en même temps. Les dessins sont incroyables avec des couleurs rayonnantes, les dialogues sont bien écrits, cohérents et touchants. Dans ce livre, on trouve des dialogues espagnols et aussi des dialogues français. Les personnages qui jouent leur rôle dans cette histoire, ils font transmettre un message marquant et puissant dans les regards, les sourires et les larmes, surtout dans les moments de silence que raconte cette bande dessinée. On vit véritablement cette lecture et on en ressort profondément marqué. Ce livre montre que l'adoption peut prouver qu'on peut adopter, malgré la différence de couleur de peau.